Je m'appelle Ignace Germain Aouissou. Je suis franco-péninois. Je suis arrivé depuis 14 mois à Cotonou parce que j'ai appris qu'on va faire des casses sur la route de pêche. Et c'est là où j'avais initié mon projet de vacances. Donc je suis en plein chantier avec un grand bâtiment de 500 m² au sol, piscine de 25 mètres de long, bengalos, des plantations, de nos produits tropicaux, citron, banane, chap-chap. J'ai écrit aux autorités du milieu, j'ai envoyé un document au ministre du cadre de vie, document à NDF. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu de réponse. Au jeu d'aujourd'hui, on vient de casser ma résidence en chantier. On a déjà rendu en bouillie ma piscine, le bâtiment, tout. Et ça, on me dit qu'il y a un projet d'utilité publique. Et pourtant, mon domaine a un titre foncier. Il doit y avoir une indemnisation au préalable. J'ai eu deux rencontres depuis que je suis là. La première, j'ai assisté à une réunion d'information du ministre du cadre de vie au ministère des Affaires étrangères. La deuxième rencontre, c'était avec le DG de Sumo. En ce qui me concerne, il a déclaré que mon dossier est compliqué parce que je détiens un titre foncier. Rassurez-vous, suite à cette rencontre, jusqu'à ce jour, rien. Seulement, on est venu me voir deux jours avant pour dire que mon domaine sera détruit. Au jour d'aujourd'hui, chose faite. Je veux savoir, simplement, où est-ce qu'on en est avec les indemnisations. Tout ce que je retiens, c'est que j'ai échoué dans ma démarche. Je voulais créer 40 emplois dans le domaine touristique. La plupart le savent. Ils ont tous le dossier. En 54 ans en France, je viens d'échouer au Bénin. Au jour d'aujourd'hui, il y a 72 ans, et pourtant, j'avais une détermination farouche. C'est d'initier quelque chose au Bénin pour les jeunes. J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Merci. Merci.